D'abord, Yves, bienvenue sur Lifetune. Oh, bien, merci de m'inviter, c'est un honneur. Aujourd'hui, tu nous reçois chez toi, dans ton studio, où tout s'est passé ici, tout a été fait tout seul pour ton troisième album, c'est à peu près ça? Oui, pratiquement, en fait. Je suis un homme qui aime ça travailler tout seul, je suis un loner, comme on dit. Le troisième album solo, Bordel de tête, c'est un trip de poète, comme tu dis. Oui, c'est un trip de poète parce que, bien, Bordel de tête, c'est un petit peu lié au fait que je trouvais qu'en cours de processus, il n'y avait rien qui s'attachait ensemble. Il pouvait avoir une chanson pop légère autant qu'il pouvait avoir une chanson planante. Et là, ça donne un troisième album magnifique. Je l'adore, vraiment. On parle d'un son des rosiers, on parle qu'il existe un son des rosiers. Qu'est-ce que ça prend, selon toi, pour faire du vrai bon, Yves des rosiers? Moi, ça a été comme une espèce de mélange entre ce que j'aime faire. J'aime deux choses dans la vie, c'est de faire de la musique, puis de bricoler. Puis toutes ces choses-là, bien, ça part du rêve, en fait. Je suis un rêveur, comme diraient mes parents. Ah, c'est un rêveur! Bon, alors que moi, dans mes rêves, c'est comme, bon, j'entends quelque chose. Mais je me dis, bien, c'est pas une guitare, c'est pas un piano, c'est quelque chose d'autre. Puis je vais essayer de bâtir un instrument qui va me permettre d'avoir un son différent, tout en étant quand même, qu'on pourrait les comparer à des instruments qu'on... Par exemple, cet instrument-là, bien, ça, si je joue avec l'archet, des gens vont dire, on dirait une contrebasse à l'archet, mais ça sonne pas comme une contrebasse à l'archet. Donc, ça donne un son assez particulier. Parce que tu fais ça, toi, dans la vie, inventer des instruments. Bien, le fait de les construire, c'est juste parce que je cherche un son. C'est à ce moment-là que je vais le construire. C'est pas juste parce que, tu sais, je veux construire un instrument pour le fun. Non, c'est vraiment, je cherche un son, puis... Tiens, puis là, bien, ça flaye dans ma tête, puis je commence à penser. Étant donné que je suis bricolaire, je suis tout le temps en train de penser à une solution. Je m'endors comme ça, en fait. Ah oui? Oui, quand je m'endors pas, je fais un peu d'insomnie. Je me dis, tiens, il faut que je trouve une façon de poser telle affaire. Puis là, je commence à y réfléchir, je l'ai la langue, puis là, je m'endors. C'est encore mieux que des somnifères. Ton album sera en magasin le 20 août et le lancement au Verre Bouteille le 21, le lendemain. Et tu vas jouer avec ton garçon sur scène? On a le droit de le dire? Oui, mon fils, oui. Il va m'accompagner à la batterie. Oui, il commence un peu à jouer professionnellement. Il est bon. Il est super bon. On va aller voir ça le 21. Merci beaucoup. Plaisir. Dans le vent qui se lève, à l'horizon des rêves, il fait tendrement clair et la vie est légère. Tout mon sens se faufile vers une arme étrangère. Je n'entends plus la ville, je ne vois plus la terre. Le délire a des ailes qui emportent mon cœur, comme une simple fleur au bec d'une hirondelle. Et je vogue dans les voiles, d'un espace qui chante et mon île volante, valse avec les étoiles. Je sens naître à l'envers du réseau de mes nerfs, un nouvel univers à travers mes artères. Et je demeure ainsi, pendant des heures entières, au flanc d'un paradis, inondé de lumières. Puis je dois revenir, de ce ciel en délire, par la voie du désert, ou le chemin des soupirs. Et le soleil, hélas, de la vie journalière, efface parfois les traces. Tu voles l'imaginaire